La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous reviendrons également sur la question des réformes politiques et beaucoup plus l'aspect du consensus tel qu'évoqué aujourd'hui par le Parti Politique Unida à l'Assemblée Nationale. Allons-nous sortir de ce guet-apens ? On posera la question. Bienvenue. Michel Théliard. Bonjour Eric, bonjour à nos amis du Boutaisande. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Bonjour Idelfon Sakwaki. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous entendent. Le patron de la Gazette du Togo, on était très heureux la semaine dernière de vous savoir dans la kiosque. Félicitations. Je tiens à te dire aussi merci. Non, pourquoi j'ai risqué. Merci parce que personnellement je ne t'ai pas envoyé la une du journal mais je ne sais pas quel alcimie tu es arrivé à faire. Oui, il y a les réseaux sociaux également. Voilà pourquoi il faut te dire merci. Alors ce sera le mercredi c'est ça ou le tout le jédit ? Oui, le mercredi. Oui, d'accord. On espère vous lire le mercredi prochain. La crise. Il y a une crise qui secoue de nouveau l'université de Lomé. Et depuis lors, beaucoup de vidéos circulent également sur les réseaux sociaux qui pour certaines montrent une certaine violence. à l'université de Lomé. Ce matin, le confrère, le collateur évoque justement cette répression qu'il qualifie de sauvage et barbare d'ailleurs des mouvements des étudiants de Lomé. Pour le journal, le collateur, le professeur, le président professeur de droit de Kuroko opte pour l'embrasement. Ce matin, sur nos antennes, les responsables de l'université de Lomé se sont expliqués sur le sujet, par l'entremise, notamment du professeur Ayewaddon, Akorda, qui est venu nous voir. Michel Chagia, est-ce que les étudiants sont en train simplement de créer du désordre à l'université où tout ce qu'ils demandent sont légitimes ? Non. Créer du désordre, bon, en tout cas, c'est ce que disent les autorités universitaires. Parce que on estime que le président de la Ligue des étudiants du Togo, M. Satchivi, qui est actuellement détenu, n'est pas inscrit pour cette année académique à l'université. Et il semble aussi que leur manifestation, en tout cas de la dernière fois, n'était pas autorisée. Ça, c'est ce que nous disent les responsables de l'université de Lomé. Mais les étudiants, eux, ils avancent autre chose. Dans tous les cas, les étudiants ne peuvent s'exprimer qu'à l'université. Et si toutes les conditions sont réunies, nous aussi nous sommes passés par là. Les AG, les meetings, je pense que c'est par là que les élèves arrivent à se communiquer entre eux, arrivent à discuter, ou en tout cas, de leurs problèmes, avant de les porter à la connaissance des autorités universitaires. Mais s'il faut les empêcher de s'exprimer à l'université, bon, je ne sais pas alors là, c'est où, c'est dans la rue, qu'on veut les voir s'exprimer. Mais dans tous les cas, si les étudiants manifestent, il y a une police universitaire. Nous avons appris que la police universitaire est dévordée, c'est pourquoi on a fait appel à la police nationale. Mais s'il faut encadrer ou s'il faut disperser les étudiants, je pense qu'il y a des méthodes. Je n'apprends rien à la police nationale. Ils sont formés pour ça. Comment gérer une manifestation pour qu'on arrive à des situations comme ce que nous avons connu la dernière fois. Et si, ce que les vidéos sur les réseaux sociaux montent, parce que moi, j'ai fait extrêmement attention aux images qui circulent, parce qu'on sait comment les gens truquent les images, on sait comment les gens transposent les images. Si les images qui circulent, si elles sont vraies, je pense que les étudiants, ce n'est pas des viches qu'on pourchasse comme ça, en pleine bourse, pour les redirent à néant. C'est la relève de demain, on le dit. Mais je pense que s'il y a, en tout cas, des débordements, il y a une manière de gérer ces débordements-là. On a eu le sentiment, c'est que les étudiants, jeudi et vendredi derniers, que la police nationale était débordée, elle a perdu tout contrôle, tout sens, je dirais tout contrôle, et donc on est allé à l'excès. Mais ce n'est pas normal. C'est ce que tout le monde déploie. On a perdu le sang froid, je veux dire. Oui, c'est ce que les gens déploient. La police, quand elle est appelée, elle a quand même le devoir de maintenir l'ordre. L'université, on la connaît, on sait quand même, on connaît les portes de sortie et tout, on sait comment encadrer les étudiants pour qu'il n'y ait pas de débordements. Mais nous n'étons pas sur le terrain, nous ne savons pas dans quelles conditions les choses se sont réellement passées. Mais dans tous les cas, nous déplorons, des blessés et autres dégâts, on pourrait éviter tout cela. Parce qu'en réalité, ce que les étudiants demandent, quand vous analysez les choses avec une minutie, c'est vrai que les autorités universitaires font beaucoup, surtout avec l'arrivée du porteur Cocoroco, mais les besoins sont encore immenses. Et donc, ce qu'ils demandent, ils ne demandent pas, en tout cas, le soleil, mais ce qu'ils demandent, c'est des choses, même si on n'est pas en mesure de les régler tout de suite, c'est qu'on peut quand même progressivement les prioriser d'abord et les régler progressivement. Je pense que ça peut ramener la sérénité à l'université, parce que tout ce que nous avons vécu la semaine passée, je pense qu'il faut éviter ces gens. Surtout que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année académique. Il faut que quand même les étudiants, la sérénité règne sur le campus, pour que ce qu'on peut faire pour les étudiants aujourd'hui, qu'on le fasse, et ce qu'on peut faire pour demain, on va le faire, et on n'a jamais résolu tous les problèmes. Si elle est responsable, c'est qu'il y aura toujours des problèmes. C'est pour les régler progressivement. Ça veut dire que depuis toujours, on n'est pas passé par l'université, nous aussi, mais ces problèmes n'ont jamais trouvé de solution véritable, puisque chaque année ou chaque maison, les élèves, les étudiants reviennent sur les mêmes problèmes. Est-ce que finalement, ce sont les autorités universitaires, ou d'une façon globale, le ministère de l'enseignement supérieur, qui ne veut pas régler le problème une fois pour de bon, on l'accompagne de dilatoire, ce qui fait que chaque année, ou chaque deux ans, les étudiants sont obligés de revenir sur les mêmes doléances. J'ai comme l'impression que vous touchez du doigt le nœud d'un problème purement national. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut avoir la volonté de le faire. Vouloir ses pouvoirs, dit-on. Oui. Alors, vous faites allusion au problème de jadis, que l'université traverse depuis. Alors, faites l'analyse de ce que, si les autorités que nous avons en face de nous ont véritablement la volonté de résoudre ces problèmes-là, est-ce que ces problèmes ne trouveront-ils pas des solutions d'idouane depuis ? J'ai comme l'impression que tout se fait si âme. Mais en même temps, on ne peut pas dire avec certitude que les autorités n'ont pas la volonté de régler les problèmes. Ce matin, le professeur Ayouda nous disait quand même avec précision ce qu'ils sont en train de faire là où ils veulent en venir, la bibliothèque qui est en train d'être équipée. Voilà. Ça veut dire que beaucoup de choses en réalité sont en train d'être faites. Je vais peut-être vous surprendre. Allez-y. Et puis, moi je m'en fous du commentaire qui sera fait. Lorsque dans un État, dans un État, les premiers responsables ne se rendent pas compte des besoins sociaux, des populations, ça crée toujours ce genre de situation. Juste à côté de ces besoins sociaux-là, on a toujours l'impression de ce que la première autorité ne pense pas au pays. Il faut des moyens financiers pour résoudre le problème à l'université. Ce problème-là datait depuis, quand on a opté pour l'achat des hélicoptères. Parce que je parle d'argent maintenant, et je parle des besoins sociaux, des citoyens. Est-ce que les citoyens ont besoin des hélicoptères, cinq hélicoptères, à coût de milliards ? Alors qu'à côté, il y a des besoins. Et puis, moi j'ai écouté ces autorités universitaires-là sur un certain nombre de questions, surtout relatives à la personnalité même de Sativi. Moi j'ai été très ébahi et berbué à la fois de ce qu'on nous dit aujourd'hui que Sativi n'est pas inscrit comme la loi ou bien les textes le demandent à l'université. Mais allez-vous poser la question de savoir combien d'Assemblée générale Sativi a organisé sur le campus ? Comment est-il arrivé à percevoir son allocation ? Parce qu'il y a ces pièces à conviction aujourd'hui qui sont publiées sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui démontrent tout ce que ces autorités-là sont en train de dire. Moi j'ai été même choqué d'entendre de sa bouche une fois que lors des préparatifs du premier anniversaire de la Ligue Togolaise des droits des étudiants la salle qui devait abriter les festivités le professeur Kokoroko président de l'université leur a dit vous ne pouvez pas et il l'a demandé à ceux-mêmes Sativi qui n'est pas étudiant d'aller trouver une autre salle et que lui-même il déboussera de sa poche et c'est ce qui a été fait. Mais moi je ne comprends pas les gens. Alors moi tout ce que j'ai pu comprendre dans l'intervention barbare excusez-moi entre guillemets animale de ces forces de sécurité la dernière fois à l'université c'est que tout a été programmé pour que ces forces de l'ordre agissent de la sorte parce que je ne comprends pas ils sont allés même jusqu'à dans les cités on a même envoyé des gaz lacrymogènes dans des maisons moi j'ai pu avoir une étudiante toute affolée qui disait que en courant elles se sont réfugiées dans une maison et quand les forces de l'ordre les ont vues elles ont balancé des gaz lacrymogènes dans ces maisons-là et elles étaient obligées de ressortir de la maison on n'est pas sans savoir que la station de pyramide aussi a eu droit à ces jets de gaz lacrymogènes et de l'ordre lacrymogènes je me suis posé la question de savoir quand on parle de débordement de la police les étudiants étaient combien pour qu'on puisse user de cette force-là ils étaient combien ils étaient des milliers pour qu'on n'arrive pas à les canaliser pour qu'on les non c'est pas sérieux alors il y a ce sujet qui revient chaque fois quand il y a des manifestations et qu'il y a des policiers ou des gendarmes qui sont sur le campus universitaire la franchise universitaire est constamment finalement violée au Togo est-ce que c'est pas un problème ? au niveau des responsables de l'université on tente d'expliquer cela quand il y a catastrophe quand il y a des menaces réelles quand il y a des cassures quand il y a voilà on est obligé de recueillir des forces extérieures est-ce que vous comprenez ça ? Michel ? non cela ne date pas d'aujourd'hui tu le dis nous quand on était en remangeant j'avais passé 5 ans à l'université de Lomé quand nous étions là-bas aussi c'est la même chose que nous si on vivait la franchise universitaire elle était constamment violée malgré toutes les protestations que ce soit de la part des associations des étudiants ou des associations de la société civile en ville qui quand même de temps en temps lèvent le temps pour dire mais on doit arrêter tout ça mais ça a toujours continué jusqu'à présent tu l'as dit je pense il revient aux autorités universitaires de savoir en tout cas gérer ce genre de situation faire en sorte que parce que la police universitaire elle est faite pour en tout cas non seulement la sécurité de l'université mais aussi pour gérer des situations comme elle n'est plus capable de gérer selon les responsables de l'université il paraît que la police universitaire est débordée c'est pourquoi ils ont fait appel à la police mais lorsqu'on fait appel à la police je pense que ils ont affaire à des étudiants qui sont les mains nues et donc pour gérer ces situations-là je pense que c'est pourquoi je le dis je n'ai pas de leçons à donner à la police c'est des gens qui sont formés qui font leur travail depuis des années et je pense que quand il y a des situations comme ça il revient à eux de savoir comment s'y prendre pour ne pas créer aussi des dégâts collatéraux qui finissent en tout cas décridulisent non seulement les responsables de la police mais aussi les autorités universitaires et aujourd'hui le problème qui se pose c'est que moi je ne suis pas aussi trop je ne vais pas aussi être trop dur comme il y a le fond le lien vers l'effort de sécurité parce que j'ai l'impression que si une situation ne va pas il revient à nous en tant qu'hommes de médias d'attirer l'attention des uns les autres sur la nécessité de préserver la paix civile qui est indispensable oui cette paix civile est-ce que cela ne passe pas aussi par cette forme de retenue même si on vous envoie sur le terrain en tant que oui forcément oui mais c'est pourquoi je dis moi personnellement je n'étais pas sur le terrain pour voir comment la manifestation se passait jusqu'à ce que l'on ait eu à utiliser les gaz jusque dans des maisons jusque pour chasser les étudiants dans la boue si un étudiant court ça veut dire que c'est sûr le fusel ça veut dire qu'il est hors de votre champ de de je ne sais pas comment le c'est d'intervention donc bon le poursuivre je ne sais pas s'il tenait qu'un objet et peut-être il tenait des projectiles ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait menacer l'effort de sécurité dans tous les cas nous n'allons pas jeter de l'huile sur le feu moi je ne suis pas dans cette logique là c'est d'appeler en tout cas les autorités universaires à livrer à libérer rapidement ceux qui sont encore en détention ramener la sérénité pour que les cours vraiment reprennent en toute sérénité pour permettre à ceux-là qui veulent réellement étudier de terminer l'année et puis bon d'aller en vacances il y a beaucoup de choses qui se disent il y a ceux-là qu'on a arrêté pour certains trois pour d'autres cinq d'autres encore huit personnes à la prison civile mais certains d'entre eux devront être présentés ce matin au procureur est-ce qu'on réussira à calmer la tension aujourd'hui parce que les étudiants disent tant que leurs leaders ne sont pas relâchés ils mettront toujours la pression et quand les étudiants disent qu'ils mettront la pression on sait comment ça se passe et donc on dit que les fonds de sécurité seront de nouveaux et ils sont d'ailleurs sur le campus ce matin la duration des franchises universitaires ça continue toujours c'est ce que la science expérimentale nous dit dans les mêmes pressions des températures les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dit-on mais moi je voudrais faire une observation par rapport même au premier responsable de la sécurité nationale dans un état lorsque ces choses se passent et qu'il y a eu arrestation ou mort d'homme soit c'est le procureur de la république ou soit c'est le ministre de l'intérieur ou bien de la sécurité qui fait passer un communiqué pour situer l'opinion publique par rapport non seulement à ce qui s'est passé mais par rapport au nombre d'arrestations ou de décès ah oui vous savez que depuis jeudi vendredi on ne nous dit rien exactement au niveau des autorités ce qui se passe c'est ce que je dis et pourtant les mêmes autorités disent de mettre balle à terre il faut faire les choses clairement voilà pourquoi je dis aussi que si nous étions dans un état normal parce que dans un état normal c'est la démarche à faire nous n'avons pas de leçons à donner aux autorités mais quand elles arrivent à violer le principe républicain de la mission qu'on leur a confiée il faut qu'elles s'expliquent ah mais attends aujourd'hui ou tout à l'heure vous dites vous en tant que leader d'opinion vous ne savez pas le nombre réel de ces frères et soeurs qui ont été arrêtés alors nous allons surfer sur des supputations nous allons faire des conjectures égards à nous alors il faut qu'elles prennent leur responsabilité pour situer l'opinion nationale c'est la première observation la deuxième observation c'est par rapport au fait que moi je ne jette pas de l'huile dans le feu mais je remarque que les mêmes méthodes c'est à dire l'intervention musclée et barbare de nos forces de sécurité ce n'est pas seulement au niveau du campus universitaire moi je me rends compte de ces manifestations auxquelles j'y étais pour couvrir et j'ai vu comment pour disperser cette manifestation là on a employé des méthodes fortes des gens aujourd'hui ont des yeux crevés parce qu'arrivés à un moment donné on a utilisé des armes quelques fois à balles réelles quelques fois à balles blanches en cartouche on a crevé des gens on a réduit aujourd'hui des gens à des malades à vie mais c'est de ça qu'il s'agit voilà pourquoi je pose la question du nombre des étudiants puisqu'on nous dit que la police universitaire a été débordée et on a fait appel à la police nationale encore reste à savoir si ceux-là qui étaient sous l'habit de ces policiers là sont réellement des policiers parce qu'il arrive qu'on les habille dans d'autres corps on a vu dans ce pays des militaires qui ont été transformés en policiers qui se sont arborés des amis des gendarmes et des policiers c'est ça c'est des réalités nous devons avoir le courage de le dire et ils le savent très bien ils le savent alors cette affaire des étudiants repose aussi le problème de l'éducation au Togo dans son ensemble aujourd'hui les étudiants réclament un mieux-être meilleure condition de vie et du travail quand on parcourt leur plateforme les étudiants de fin d'année démarrent à partir de demain est-ce que à la fin avec tout ce que nous avons connu au Togo est-ce que nous aurons je dirais une fin d'année heureuse pour les familles à votre avis Michel mais si tu veux me transformer en prophète ou en devin ou je ne sais quoi moi je ne peux pas je ne sais pas comment l'année va finir je ne sais pas si elle sera heureuse on sait on sait qu'au début des années a été franchement perturbé les cours ont été difficilement donnés après les enseignants sont revenus mais toujours est-il qu'il y a eu quand même un manque au début difficile à combler la fin est-ce que nous aurons des Togolais bien formés cette année à l'école est-ce que cette année qu'on peut poser cette question ce n'est pas cette année il y a quelques années c'est la question que tout le monde se pose ce qui s'est passé au cours de l'année scolaire ça peut agir sur l'issue des résultats ou ça peut être en tout cas ça peut surprendre aussi les résultats peuvent être très intéressants on ne sait jamais on ne sait pas comment les épreuves sont montés mais dans tous les cas les élèves doivent composer ça le bal a été ouvert ce matin par nos petits frères ou nos enfants de la classe de première et ça va se poursuivre dans tous les cas tout le monde sait même le ministre des enseignements première et secondaire sait que l'éducation au Togo a un problème et il faut résoudre ce problème d'une manière globale je pense que c'est la réforme de l'éducation dont tout le monde tous les Togolais attendent c'est de ça qu'il s'agit il faut réformer carrément l'éducation qu'on ne forme pas les gens en l'air comme ça il faut quand même que l'éducation soit centrée sur ce que l'élève ou l'étudiant sera amené à faire demain c'est de ça qu'il est question comme ailleurs qu'on forme les gens bon en l'air comme ça lorsqu'on vous lâche vous ne pouvez rien faire non il y en a plein rôle l'université aujourd'hui oui vous sortez vous ne pouvez rien on vous met devant devant une situation vous allez vous ne pouvez rien c'est ça quand on avait annoncé les états généraux de l'éducation c'est ce à quoi moi personnellement je pensais malheureusement on ne nous a rien dit pourquoi ces états généraux n'ont jamais eu jusqu'à présent alors que tout le monde sait que peut-être c'était le passage obligé pour peut-être permettre à tous les techniciens les pédagogues et autres de l'éducation les psychologues de pouvoir diagnostiquer les vrais mots qui met l'éducation nationale et tracer des pistes claires pour la relance de l'éducation pour l'intérêt et des parents et des élèves et même des enseignants aujourd'hui on a on a juste fait repousser légèrement l'année bon Dieu seul sait si ça a permis de corriger ces nombres de manquements parce que vous l'année dernière ou l'année d'avant lorsqu'il y a eu encore ces mouvements là on disait aux élèves rassurez-vous vous ne serez pas interrogé sur les cours que vous n'aviez pas fait mais en réalité en réalité c'est dangereux comme disait à l'époque là c'est dangereux mais si vous avez fait un seul chabon vous interrogez vous allez en classe supérieure vous pouvez ça veut dire que vous avez un manque criard à combler vous n'allez pas vous retrouver dans la classe supérieure ça veut dire est-ce que parce que quand le découpage de l'année académique est clair il y a il y a des programmes qui parce que les années en tout cas se suivent mais se complètent si vous avez un manque en classe inférieure quand vous allez en classe supérieure ça va se ressentir et si vous ne tenez pas bon vous êtes obligés de recommencer l'année l'éducation au Togo a un problème il faut quand même donner les sociétés un courage pour aller véritablement affronter ces problèmes là et je suis sûr il y a des Togolais très bien placés à chercher à trouver des solutions pour notre éducation si on veut toujours opter pour la fuite en avant ou bon on trouve seulement des palliatifs des saupoudrages on continue mais le socle est toujours mal en tout cas posé il y a une situation qui nous a émus ces derniers jours ces étudiants qui font le mouvement oui est-ce que vous avez pris la peine de lire leur communiquer chaque fois quand ils écrivent le communiqué ah oui ah oui vous voyez ce qu'ils écrivent oui mais c'est des étudiants tu es incroyable oui mais c'est les gens vous avez quand nous on était en classe nous on faisait la dictée je pense jusqu'en primaire on faisait la dictée à un moment donné on supprime tout ça parce que les gens veulent que leurs enfants réussissent vite vite à 15 ans que son enfant le bac les gens préfèrent ça même quand nous on a fait la mathématique quand on était en 4ème c'est coefficient 3 les mathématiques mais après on a sauté tout ça ça a devenu coefficient 2 même on veut que ça devienne de cause parce qu'on veut alléger que les gens les enfants aillent vite 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 parce que certains ont les mois ils vont envoyer leurs enfants en Europe au Canada et autres mais et les autres qui seront ici ils ne vont pas tenir et ce qu'on envoie de l'autre côté et ce qu'on nous ramène ici et ils ne vont pas faire de la magie dans les universités en Europe et aux Etats-Unis non c'est un problème général donc on a allégé certaines choses on va en libérer on veut que les enfants réussissent on a capitalisé sur la réussite moi j'ai un frère à moi qui est procédé à l'université tu sais aujourd'hui les gens amènent leurs enfants 3 ans à l'école 4 ans à l'école lui m'a dit lui l'enseignant son enfant lui va l'amener à l'école à 6 ans ce n'est pas un direct il n'y a pas les préliminaires là non que lui sait ce qu'est l'enseignement il enseigne à l'université parce que c'est une volonté politique pour essayer aujourd'hui on veut tu vois le bac de 1 déjà les voix s'élèvent qu'on n'a qu'à supprimer le bac 1 pour ouvrir les vannes que les gens aillent seulement mais avec les conséquences qui sont là donc je pense que si on veut résoudre le problème qu'on le résolve d'une manière globale chercher les solutions d'une manière disparate ça ne va pas donner il y a mon frère je pense que Exideur a colloqué la suite de dit qu'au Togo il n'y a que de l'enseignement il n'y a plus d'éducation au Togo d'ailleurs le ministère avant s'appelait le ministère de l'éducation maintenant c'est le ministère de l'enseignement quand on parle d'enseignement et d'éducation il y a une grosse différence il y a le fausse à quoi qui le niveau malheureusement chaque année en fin d'année on est obligé de revenir sur le même sujet je dis la question que je me pose c'est de savoir si les premières autorités les premiers responsables de l'éducation au Togo s'il y en a encore est-ce que c'est dans ces conditions-là qu'ils ont étudié moi c'est la question que je me pose c'est dans ces conditions-là qu'ils ont étudié pour être là où ils sont aujourd'hui première remarque mais moi je trouve également que nous sommes en train de gaspiller notre énergie quand nous parlons de l'éducation au Togo vous savez pourquoi lorsque le premier responsable de cet état-là homme d'état qui doit normalement être homme de parole dit qu'il faut faire les états généraux dans l'éducation je crois savoir qu'on lui a fait des rapports sur l'état de l'éducation qui peut être un des confitures et en tant que premier responsable il a bien voulu mettre les pendules à l'heure mais au fil des années puisqu'il a fait ce discours-là depuis 2013 je crois au fil des années on s'est rendu compte que sa promesse n'est devenue qu'une démagogie et pire un ministre de son gouvernement qui a été reçu sur le même sujet dit l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement je voudrais parler de monsieur Bawara alors lorsque des gens comme monsieur Bawara parlent je vous dis il faut faire extrêmement attention à ce qu'ils disent parce que c'est vrai j'en ai juste pour preuve quand il a dit entre temps la page des réformes est fermée jusqu'à aujourd'hui on en parle encore et on s'en fout l'éducation dont vous parlez il a dit je ne sais pas si vous êtes au courant de ces propos là est-ce que vous l'avez écouté moi je l'ai écouté et j'ai été surpris maintenant la question qu'on se pose quel genre d'élite veut-on former au Togo si déjà dans nos écoles les villages on met ENT je l'avais dit entre temps ici on met ENT et vous avez tout à l'heure fait allusion au communiqué des étudiants qui regorgent de grossièreté de grossièreté terrible terrible alors mais la question aujourd'hui c'est et là quand je dis que nous sommes en train de gaspiller notre énergie c'est que je vous mets devant le fait les promesses du chef de l'état et la réponse de son ministre tout ce que nous faisons ici n'est que de l'eau qu'on verse dans le dos du canard on va marquer une pause pour le journal avec Amin Assignon juste après on revient en studio on pourra continuer le débat et après évoquer aussi la question des réformes et le fameux consensus qui est évoqué depuis plusieurs mois déjà avec insistance ce dernier jour par le groupe parlementaire UNIR sur nos antennes ici M. Christophe ciao on va y revenir tout à l'heure merci merci beaucoup Idelfonse et Michel à tout à l'heure autour en studio avec Idelfonse Akpaki le patron du journal La Gazette du Togo et puis Michel Kaya le patron du journal Ouara Les Vainqueurs je voudrais d'abord avoir votre avis sur le congrès de la fédération togolaise du football qui se prépare ce sera le 24 prochain à Notchins un congrès qui se déroulera au moment où on évoque beaucoup plus le match Mickenti et Maranata avec la suspension qui perçoit ces deux clubs les deux clubs ont écrit à la fédération pour demander la levée de la suspension pour leur permettre de participer au congrès pour peut-être évacuer les difficultés à ce niveau visiblement ça ne sera pas fait est-ce que ce serait peut-être la voie toute royale pour une nouvelle crise au niveau de la fédération non c'est clair la crise est ouverte par l'attitude du bureau exécutif actuel de la fédération togolaise de football parce que l'empressement avec lequel le bureau s'est pris pour suspendre les deux clubs de toute activité sportive je pense que le bureau n'en a pas le droit le bureau peut juste saisir la commission d'éthique qui est là qui a été cette commission d'éthique qui a été élue et qu'elle parle même on dirait qu'elle est au-dessus même du comité exécutif donc si la commission d'éthique ne se saisit pas le bureau exécutif de la fédération peut la saisir pour mener des enquêtes et vraiment voir clair dans ce dossier là mais aller suspendre les deux équipes je trouve que c'est une erreur monumentale de la part de colonel sur qui je comptais beaucoup pour vraiment en tout cas pour booster le football togolais parce qu'en réalité la fédération les règles en tout cas les tests qui sont là permettent à la fédération peut-être pour des sanctions peut-être si la violence sur le stade on peut suspendre l'équipe pour un temps donné mais la fédération n'a pas cette l'attitude de suspendre les deux clubs et l'article 65 alinéa 4 que la fédération évoque ça ne tient pas la route sincèrement c'est pourquoi moi je dis que c'est chez toi j'apprends que le congrès doit se tenir à noter moi j'avais appris même ça à cara dans tous les cas si rien n'est fait avant ce congrès je pense qu'il y aura des grancements dedans c'est un congrès quand même qui doit s'annoncer un peu parce que les gens trouveront en tout cas l'occasion de dire parce que les deux clubs ont leur soutien également parce qu'aujourd'hui c'est Amaranata et Bikinti demain on ne sait pas c'est quel club s'il faut sanctionner un club qu'on le sanctionne dans les règles de la que ça ça ne soit pas d'une manière arbitraire ou bien j'ai appris même que la commission d'éthique a commencé à écouter certains acteurs dans le président de Gomido c'est déjà faussé c'est déjà faussé c'est déjà faussé Gomido n'est pas concerné c'est la commission que vous voulez quand on file le dossier c'est cette commission qui a commencé pas oui déjà même cette commission je ne la comprends pas est-ce que vous savez pour quel sujet le fait même de l'écouter oui le fait même de l'écouter et c'est sûr c'est dans le cadre de cette affaire là il n'est pas concerné par l'affaire il n'est pas concerné Gomido n'est pas concerné Dogatia n'est pas concerné par le problème Maranata Bikinti alors ça y a eu quand même un incident sur la rélégation mais attention mais dans le cas d'espèce rien en tout cas matériellement on ne peut pas juger de cela et aller l'interroger aujourd'hui il faudrait l'apaisement oui mais écoute il ne faut pas qu'on abuse en tout cas des acteurs du football l'apaisement comment on ne peut pas créer des problèmes mais demander l'apaisement non je pense que s'il y a un problème il faut chercher à régler c'est comme ça moi je vois l'affaire il faut chercher à régler le problème là moi je veux d'ici en tout cas nous sommes aujourd'hui au 19 il y a 5 jours qui nous sépare du 24 nous allons voir si le comité va revenir sur sa décision ou pas s'il ne revient pas on verra l'attitude des congressistes en noter ce n'est pas loin nous serons là-bas pour voir qu'est-ce que les uns et les autres pensent de la situation il est fausse à quoi qui je ne suis pas tout à fait ou bien je ne suis pas tellement football mais avec des confrées sportifs j'ai pu écouter tout ce qui s'est passé dans cette histoire là ce que j'ai regretté c'est que les enquêtes n'ont pas donné de rapport avant qu'on ne sanctionne c'est ce qui est un peu grave dans ces histoires parce que quand vous remarquez qu'il y a une erreur avant de sanctionner il faut aller au fond savoir qui a fauté ou pas avant de sanctionner alors si les enquêtes n'ont pas été ouvertes avant la sanction et que c'est la sanction et que la sanction a précédé les enquêtes je me dis que il y a un problème et puis par rapport au fait qu'il y aura comme vous venez de le dire un congrès moi mon souhait c'est que l'on essaie de régler tous les problèmes avant d'aller à ce congrès là c'est bien séant qu'on mette tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit sur les mêmes pieds d'égalité avant qu'on aille à ce congrès oui c'est vrai que le championnat est terminé depuis plusieurs semaines maintenant trois ou moins on est dans la quatrième semaine donc on ne connait pas encore le classement officiel le facteur parce que tout cela soit plané qu'on connaisse le classement je voudrais ajouter une chose allez-y j'ai comme l'impression que la décision qui a été prise a eu l'allure de règlement de compte envers qui ? la décision qui a été prise dans cette affaire là l'empressement ? oui 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 parce que rien ne justifie le fait qu'on ne fasse pas des enquêtes et qu'on sanctionne et qu'on dise après qu'on veut faire des enquêtes c'est pas sérieux d'accord très bien on va aborder un autre sujet on va parler politique maintenant puisqu'on a 30 minutes politique avec la question des réformes telle qu'évoquée depuis plusieurs années maintenant elle revient sur le tapis et cette fois le mot qui est sur toutes les lèvres les lèvres de unir beaucoup plus c'est le consensus est-ce que vous comprenez à peu près cette orientation que prend finalement cette discussion politique Michel ? tu parles de quelle orientation ? le consensus tel qu'évoquait par une aujourd'hui est-ce que c'est unir qu'évoque le consensus ? je pense que l'APG quand ils revenaient tous de Ouaga en 2006 si je ne me trompe pas ça va 2006 c'est ce qui a été en tout cas arrêté que avec comment l'appel on l'a le comité de suivi tout devait se discuter et il devait quand même les acteurs devaient aller chercher à en tout cas dégager le consensus sur les points quand même qui étaient à l'ordre du jour tu vois non donc c'est pas unir qui a inventé le consensus là c'est depuis Ouaga qui sont entendus que personne ne va faire les réformes d'une manière unilatérale qu'il fallait quand même arriver à permettre aux acteurs politiques de s'accorder sur en tout cas le minimum chacun il devait quand même à un moment donné s'entendre avant quand même de en tout cas de d'évacuer les sujets en question maintenant jusqu'à ce jour ces réformes n'ont pas été faites mais à entendre certaines personnes notamment certains acteurs politiques de l'opposition unir seul peut faire les réformes on dit même on va même dire que fort les moyens de faire les réformes il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre alors que si ça doit se faire l'Assemblée nationale tout le monde sait que c'est les 4-5ème des députés unir mécaniquement n'a pas le nombre de députés requis pour pouvoir passer à ces réformes donc il faut quand même discuter avec leurs confrères leurs collègues de l'opposition s'entendre sur le minimum et le consensus veut dire qu'il y aura des négociations les gens vont venir avec certains points mais peut-être qu'ils ne vont pas qu'ils ne vont pas passer et peut-être ils vont voir d'autres points passer ça veut dire qu'il y aura des concessions à faire de part et d'autre et naturellement ils doivent aller quand même à ce consensus alors si aujourd'hui moi je suis mal à l'aise quand on dit que c'est unir qui parle de consensus le consensus est en tout cas c'est comme c'est le ballon qui est au centre c'est comme ça c'est les acteurs eux-mêmes qui ont décidé que voilà nous allons nous entendre aucune partie ne doit quand même décider seule et donc l'opposition a des exigences unir également à des exigences c'est normal maintenant au cours des discussions ils vont dégager en tout cas ce qui est essentiel pour notre pays les réformes contrairement à ceux qui pensent que ces limitations de mandat le mot discutant a du tout non c'est plus que ça c'est un éventail il y a des points essentiels qui préoccupent beaucoup pour cette position et les autres points et les autres points tous les points sont quand même importants c'est d'une manière globale qu'on peut régler cette affaire-là et donc aujourd'hui moi j'ai l'impression que l'espoir est permis parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de canaux qui pourront quand même aider les acteurs pour tout si ce n'est pas l'Assemblée nationale ça peut être le fond il y a une commission qui est en train de finaliser sa copie aussi tout ça ça doit sûrement parvenir sur la table du président de l'Assemblée nationale tout ça là donc ça veut dire que bon contrairement à ceux qui pensent que bon il n'ira à fermer les portes à des réformes moi je ne pense pas qu'il n'ira besoin aussi des réformes oui et comme vous l'avez dit vous l'avez écrit vendredi dernier dans votre parution réforme politique ANC et une réforme oui mais par quelle démarche c'est la grosse interrogation aujourd'hui alors le consensus dont il s'agit ces derniers temps c'est unique qui le vaut beaucoup plus on n'écoute pas l'opposition à en parler est-ce que à votre avis ça suppose autre chose Edelphonse vous savez que je suis très embarrassé de revenir sur les mêmes questions de redire les mêmes choses je suis un peu embarrassé mais comme c'est un devoir Michel a dit des choses peut-être que je vais prendre le contre-pied de ce qu'il a dit mais je suis d'accord avec lui que l'APG a dit que les acteurs politiques doivent s'accorder sur ce que vous venez d'appeler consensus nous en étions là le 20 août 2006 alors consensus consensus on ne l'a jamais trouvé malgré qu'il y ait eu des dialogues patati patata mais moi je suis aujourd'hui embarrassé lorsque UNIR parle de consensus parce que l'accord dit consensus mais moi aujourd'hui je me rends compte que dans tout cet imbroglio là il y a une seule personne qui aujourd'hui peut nous situer parce que l'accord a parlé de consensus au même moment le chef de l'état répondant au chef de file de l'opposition lui a dit les réformes se feront à l'Assemblée nationale alors que tout le monde sait très bien que l'Assemblée nationale c'est la loi de la majorité qui prime l'accord n'a pas dit l'accord a dit parler maintenant le consensus peut être de mise à l'Assemblée nationale si chacun essaie d'être honnête l'un n'a vers l'autre je m'explique lorsque la proposition de loi était faite par deux groupes parlementaires qui l'a dit et qui l'a annoncé et que unir qui n'est pas auteur de cette proposition de loi là lorsque je me suis référé au règlement intérieur de l'Assemblée nationale il est dit clairement que celui qui n'est pas ou bien le parti ou bien le groupe parlementaire qui n'est pas auteur de cette proposition de loi doit faire des amendements moi je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la loi dit que l'irrecevabilité même d'une proposition ou bien d'un projet de loi émanant du gouvernement est du ressort de la conférence des présidents mais si on est passé de là et que la loi a été recevable on l'a affecté à une commission qui a commencé un travail et subitement on trouve on n'a pas trouvé au niveau de la conférence des présidents qu'il faut trouver un consensus on a laissé passer la proposition maintenant chemin faisant on se rend compte qu'il faut trouver un consensus et on suspend la discussion alors que mais au cours des débats si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous devez proposer ce que vous voulez non c'est pas ça c'est à partir de à partir de là on peut trouver aussi un consensus mais arrêter comme ça les débats et dire et affecter affecter le truc à une autre commission moi je trouve que c'est de la mauvaise foi parce que je me rends compte que la scène qui s'est passée vous voulez dire qu'en réalité UNI ne veut pas la réforme non il ne veut pas il n'a pas cette volonté il ne veut pas vous savez c'est ce que j'ai voulu dire la scène du 30 juin 2014 est extrêmement édifiante pour tout le monde pour qu'on nous dise vous rappelez que à un moment donné lorsque la proposition est passée la proposition car Adi est passée mais au finish c'est Adi qui a pondu un communiqué vers la fin de l'année pour dire que c'est UNIR qui ne voulait pas des réformes on en est là lorsque une haute proposition a été déposée sur la table du président mais chemin faisant le président de la commission a interrompu le débat l'ANC était obligée de saisir la cour constitutionnelle en même temps quand on suit les discours très bien depuis quelques temps de UNIR quand ils évoquent le consensus c'est mettre la balle à terre c'est mettre le compteur à zéro mais vous savez est-ce que ce n'est pas ce que veut UNIR on le lui donne et le tour est joué je veux dire qu'est-ce qui empêche UNIR de faire une proposition de loi en mettant ce que vous vous êtes en train de dire là-dedans pour qu'ensemble puisque c'est des députés et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale demande lorsque vous n'êtes pas d'accord de faire des amendements mais quand ils refusent des amendements il faut qu'il se passe une proposition ce que vous êtes en train de dire là est-ce que ces sorciers qu'ils mettent dans une autre proposition de loi que nous voulons qu'on mette le compteur à zéro et le tour est joué mais c'est ça mon frère Michel alors à cette allure finalement le débat politique au Togo s'enlise ah oui mais mais ici cela profite-t-il mais je ne sais pas si ça profite peut-être pas au peuple pas au peuple mais moi je n'ai pas j'étais la responsabilité sur un groupe donné je pense que c'est et l'opposition et unir c'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire de nous parce que c'est trop simple de de dire que c'est unir qui ne veut pas qui mon frère parlait de la scène du 30 juin 2014 je pense que quand on amenait même ce projet de loi du gouvernement tout le monde savait le sort qui devait être réservé à ce projet là d'autant puisqu'ils ont discuté à Togo télécom 2 ils ne sont pas attendus donc tout le monde savait ceux qui sont intelligents savait qu'eux mais ça n'est pas c'est le même truc que le gouvernement a fait préenvoyé là-bas et vous pensez que s'ils ne sont pas attendus le conseil n'est pas été dégagé au niveau de Togo c'est à l'Assemblée nationale libre et puis au dernier nouvel ce que nous avons pris même la proposition de loi A1c a dit mais il semble que ça reprend pratiquement ce qui a été fait en 2014 mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas de changement donc vous ne pouvez pas vouloir passer alors qu'il y a un blocage quelque part vous voulez passer à tout prix vous savez qu'il y a un blocage pour lever ce blocage c'est simple c'est de discuter avec ceux qui sont en face et puis dans tous les cas quand Alphonse dit pourquoi UNIR ne fait pas des amendements mais attends le gouvernement a initié a mis en place une commission mais si le comment l'appel UNIR croit cette commission pourquoi vous voulez lui enlever cette confiance à cette commission mais si la commission amène sa copie est-ce que c'est pas une façon de léguer sa souveraineté non à quoi tirer du peuple à une non la commission la commission vous connaissez sa composition je pense que c'est des spéciales qui sont là-bas loin des intérêts égoïstes partisans des autres politiques sont élus par le peuple je ne refuse pas mais que la proposition arrive à l'assemblée nationale la copie arrive et que les députés de l'opposition n'ont qu'à rejetter ça c'est simple non ils ne sont pas d'accord moi je dis si la proposition la copie de la commission arrive à l'assemblée nationale s'il y a des amendements pourquoi l'opposition et l'autre ne veulent pas faire les amendements s'il y a des choses qui leurs préoccupations s'ils ne sont pas prises en compte par comment l'appel le résultat de la commission mais qu'ils fassent des amendements également et dans tous les cas c'est à l'issue des discussions il y aura des rapprochements et on peut aussi dégager pourquoi on veut que ces unis doivent carrément se mettre au garde-à-vous par rapport à cette proposition de Aïssa dit non ça dit que c'est sur un terrain politique ne parlons pas comme ça c'est un terrain politique et on doit arracher des consensus comment on dit ça des des concessions de par et d'autres justement c'est ce que je voulais dire des concessions de par et d'autres et tu parlais tantôt de mettre des comptes à zéro c'est une préoccupation de unis mais les 16 amis d'en face doit aussi prendre en considération oui on a le sentiment que c'est la seule et unique pour le québécois de venir mettre le compteur à zéro peut-être c'est pas la seule oui non attendez peut-être c'est pas la seule pour permettre c'est entre autres le champion de briguer d'autres mandats ah bon dans tous les cas moi je ne suis pas avec les je ne suis pas on peut faire cette lecture aussi oui mais bon moi je ne sais pas concrètement vouloir dire mettre le compteur à zéro je pense que les acteurs politiques quand ils discutent ils vont savoir qu'est-ce qui est mis derrière cette préoccupation là c'est discutable mais si les autres ne veulent pas en entendre parler c'est là où le problème se pose ils n'ont qu'à quand même parce que vous savez il y a un détail que tu as Eric tu sais tu sais que la NC a promis à ses militants que c'est eux qui vont arracher demain de fournir mais les réformes mais si la proposition vient d'une commission qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs militants demain non donc il faut qu'ils se battent pour que leurs propositions passent ils ne souhaitent pas que quelqu'un d'autre fasse des propositions c'est de ça qu'il y a la question aussi c'est un détail que les gens pas si inaperçus mais pourtant moi je l'ai évoqué le ventre passé dans notre journal c'est que comment la NC a dormi mais vous avez promis il y a 5, 6 ans 7 ans à vos militants c'est vous seul ils ont même dit que leur parti seul suffit au Togo pour faire quoi que faire la tenance mais ils disent qu'ils vont arracher de la réforme dans les mains du pouvoir mais jusqu'à présent mais c'est leur en tout cas inquiétude il faut que leur proposition passe sinon si la commission amène sa copie et que finalement c'est la copie mais ils iront dire quoi à leurs militants mais vous nous avez promis pendant des années mais vous n'avez rien fait d'accord oui je voudrais faire quelques remarques comme d'habitude la première remarque c'est que nous devons avoir en tant que journalistes à l'esprit dans nos analyses le fait du respect de la loi moi j'ai trouvé et je trouve aujourd'hui encore que c'était tellement incongru et sous-groumé de la part de certains acteurs de UNI qu'on qu'un premier on va pas aller non excusez-moi non non excusez-moi qu'un premier ministre issu de leur envoie un projet de loi sans consulter l'opposition puisque c'est le gouvernement qui a envoyé le projet de loi le premier qui a été rejeté je trouve que c'est incongru c'est pas incongru ce n'est pas incongru Michel tout à l'heure quand vous avez parlé je me suis tué écoute-moi aussi s'il te plaît alors j'ai trouvé que c'était incongru de leur part parce que on n'a pas consulté l'opposition le PM n'a pas consulté l'opposition avant de faire cette proposition-là avant d'envoyer le projet de loi et moi j'ai été vraiment scandalisé de me rendre compte que ce sont les militants même les députés de sa formation qui ont voté contre pendant que l'opposition votait pour un la deuxième remarque c'est que quand vous prenez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale de l'article 82 jusqu'à 86 vous saurez vous saurez très bien qu'il est dit il est dit à travers ces articles-là que lorsqu'une proposition ou bien un projet de loi est rejetée il faut un délai pour réintroduire oui alors la même et la loi dit la même proposition de loi peut être réintroduite c'est ce qui a été fait maintenant la troisième remarque c'est que avec quel résultat moi je trouve un tout petit peu je ne sais pas comment le qualifier que le rôle même d'un législateur celui-là qui fait la loi mais au Togo j'ai comme l'impression que ceux que nous avons là ne méritent plus d'être rappelés élus du peuple vous savez pourquoi ? parce que vous voulez qu'on les qu'on les qu'on les remplace non 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 ils ne méritent pas ça parce que non mais moi j'ai des arguments laisse moi laisse moi aller lorsque je me rends compte qu'une institution comme la cour constitutionnelle qui se rend compte qui a qui constate comme l'opposition que la procédure a été viciée et qui ordonne la poursuite de la discussion au sein de la commission lorsque la cour constitutionnelle cette juridiction là parle et qu'on se rend compte que des députés des députés je dis bien ceux-là qui veulent qu'on les appelle élus du peuple disent non arrêtent les travaux en jouant maintenant la proposition à un groupe qui n'est même pas constitutionnel et disent aujourd'hui qu'il faut remettre le compétent à zéro tout comme si au Togo il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger le Togo moi je suis pourquoi pourquoi on avait le sentiment que c'est une seule personne qui peut diriger le Togo mais lorsqu'on dit de remettre le compteur à zéro lorsqu'on dit de remettre le compteur à zéro c'est pour permettre à qui de remplir au nom de UNIR tout comme si ceux qui sont membres de cette formation là sont des incapables qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas eux remplir non le débat n'est pas à ce niveau non j'en viens le débat c'est le débat tout le monde le sait tout le monde le sait parce que cette histoire de compteur à zéro compteur à zéro c'est pour fournir c'est pour fournir c'est pour fournir mais écoute lorsque la proposition de mettre à bout de remplacer entre temps la proposition de mettre à bout de bois entre temps qui demandait qu'on compte le mandat de monsieur fournir c'est pour à partir de 2010 et qui a été rejeté je me suis posé la question de savoir mais est-ce qu'on veut enlever dans la mémoire collective le fait que monsieur fournir soit arrivé au pouvoir en 2005 pour qu'on dise que son premier mandat il a commencé en 2010 premier constat le deuxième constat c'est qu'aujourd'hui quand on nous dit qu'il faut remettre le compteur à zéro pour ils ont ajouté pour permettre à leur champion de rempiler mais je me pose la question de savoir si le seul c'est lui le seul champion qu'on a là d'accord très bien Idelfast on a compris le fond de votre pensée mais en même temps Michel est-ce que ça ne pose un véritable problème quand on dit on remet le compteur à zéro on comprend à peu près que ça peut être pour fournir c'est mais alors je vais te poser la question comme Idelfast le soulevé tout à l'heure est-ce qu'il n'y a que fournir c'est mais à lui dire aujourd'hui mais tu as réussi que ça il fallait lui poser cette question peut-être que moi je ne suis pas de leur formation je ne sais pas comment ça nous sommes des journalistes nous sommes des journalistes donc moi je ne maîtrise pas je ne sais pas si ils ont en dehors de fournir si ils ont un autre candidat mais c'est une formation politique qui se défend qui a des propositions qui a qui a comment l'appel ce qui a une orientation politique à défendre ça c'est clair personne ne peut lui enlever ce droit là donc le fait de dire de mettre les comptés à zéro vous savez quand vous prenez le Congo Braza par exemple vous avez vu qu'ils sont allés à un référendum Ils ont commencé comme si les compteurs sont remis à zéro Ici aussi, peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer Si on va à un référendum ou à l'Assemblée nationale Et s'est unie, arrive à obtenir les garanties nécessaires On dit qu'on remet les compteurs à zéro Bon, c'est les acteurs politiques qui peuvent quand même s'entendre sur cet aspect de la chose Mais si on sort d'un référendum, c'est automatique On n'aura pas, ça veut dire que c'est une nouvelle république Et que bon, tout le monde est clean clean et on y va Et on va vers là aujourd'hui, tel que les choses se passent Ce blocage persistant au niveau de... En tout cas, moi, j'attends la copie de la commission Moi, pour voir la réaction de l'opposition De l'opposition et des députés aussi de UNI Puisque c'est en ce moment Soit l'opposition refuse le débat Sur la copie de la commission Ou elle participe Et on va voir s'il y a des choses qu'elle va réclamer Je ne sais pas comment ça va se passer Mais dans tous les cas Mais face au blocage, en tout cas, incessant J'ai l'impression que On pourra s'orienter vers un référendum C'est aussi possible, c'est une voie Si c'est à l'Assemblée nationale, il faut Comme je l'ai dit tantôt Il faut quand même qu'on arrive à un consensus Et consensus veut dire des sacrifices Des concessions De part et d'autre De part et d'autre La question du référendum Ça devait être ce moyen-là Qu'il doit partager finalement Une IR et l'opposition Sur la question de réforme Je crois que Donner la parole au peuple La copie La copie a été faite au Congo Où on est passé par la force C'est-à-dire que ça a été un passage forcé Sinon Passage forcé Oui, sinon L'opposition là-bas aussi N'avait pas voulu Et on sait ce que l'autre a fait de l'autre côté Et je crois que c'est la même scène Que l'on cherche à produire là Je voulais revenir sur un fait J'avais dit tout à l'heure Je précise Je maintiens que Ceux qui aujourd'hui sont à l'Assemblée nationale là Ne méritent plus d'être appelés élus du peuple Et vous avez tiqué Je vais vous citer juste un passage De M. Christophe Tchao Qui dit, je cite Nous formons un ensemble Qui a pour mission de soutenir le gouvernement Fin de citation Un député qui dit ça Et quand je prends la constitution Oui, oui, oui Où est le problème ? Non C'est ce que je voulais dire Allez-y Lorsque je prends la constitution En son article Mais un qui dit L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif Elle vote seule Les lois et contrôlent l'action gouvernementale Je me dis Vous ne pouvez pas soutenir le gouvernement Non, ça Non, Michel s'il te plaît Michel, c'est moi qui ai la parole Non, non, allez-y D'Alphonse Michel ne vous l'arrache de toute façon Non, il me l'arrache Allez-y Soutenir et contrôler C'est deux verbes Bien différents La mission que la constitution a conférée à un député C'est de contrôler l'action du gouvernement Ce n'est pas de soutenir le gouvernement Excusez-moi En même temps Cette assemblée Est issue de ce gouvernement L'Assemblée nationale Est issue du peuple Et non du gouvernement Voilà pourquoi On les appelle des élus du peuple C'est la majorité Et c'est pour cela que je dis C'est la majorité présidentielle Même si C'est la majorité présidentielle Écoutez-moi Même si En France, aujourd'hui, on dit qu'Emmanuel Macron a Vous savez Il n'a pas ce qu'on parle Il y a deux choses comparables Deux choses qu'il faut qu'on paye On ne compare pas Les tortues et les crabes Excusez-moi Je dis bien La loi fondamentale togolaise Fait obligation à tout député Ou bien lui confie la mission De contrôler l'action du gouvernement Et non de soutenir le gouvernement C'est deux verbes bien différents Qui ont des connotations bien différentes Je vais donner la parole à Michel sur le sujet là Michel, quel est votre avis sur ce sujet ? Non, c'est Bon Je ne sais pas Ou bien peut-être je ne comprends pas très bien français Parce que Une assemblée Je pense que Avant d'avoir la majorité C'est souvent à l'Assemblée nationale Comme il dit ça Et obligation de contrôler C'est vrai Vous pouvez soutenir et contrôler Le problème est où ? Le problème est où ? C'est comme ça On nous avait dit ici En 2002 Que l'Assemblée monocolore Allez-y voir En France actuellement C'est quoi ? Ce n'est pas une assemblée presque monocolore ? Ce n'est pas une assemblée monocolore là-bas Là-bas c'est en France Ceux qui nous dictent Nous donnent la l'aile de son Mais voyez-vous Même on avait établi sur 450 députés De Manem Macron Et là-bas ce n'est pas Une chose Vous savez On a le togoa tellement évolué C'est vrai que nous avons certains problèmes Mais progressivement Ces problèmes-là nous allons les régler On ne doit pas Que les gens fassent l'effort de sortir de 2005 Pour entrer en 2017 Parce que les gens jugent le togoa Comme on était en 1990-1995 En 2000 Non c'est fini Il y a des choses qui se font Que les honnêtes citoyens apprécient Mais il y a des choses aussi qui se font Qui ne sont pas bonnes Qu'il faut aussi critiquer Pour améliorer Mais dire que Mélanger les serrées, les torchons Tout ça là Pour dire aux gens Que les députés n'ont pas le droit de soutenir Ça c'est Depuis je suis né C'est la première fois que j'entends ça C'est vraiment Une personne ne peut m'apprendre ça C'est fini ça Non 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 C'est pion pas ça Autre chose D'ailleurs il est presque l'heure Oui Je voulais dire à Michel Non Pas à moi S'il te plaît Aux auditeurs Pas à moi Vous avez dit tout à l'heure Il a dit Mais je voulais dire à Michel Que je dis que c'est absurde C'est pas absurde Je suis Ça ne sera jamais absurde comme ça Même aux Etats-Unis Ça se passe C'est comme ça Tu m'arrache la parole Tu m'arraches la parole ? C'est vrai Qu'on peut s'appuyer sur Sa majorité Pour gouverner On s'appuie Ça n'est pas on peut Ça Il faut que ça soit clair Non Eric On s'appuie Ça c'est clair Vous l'avez déjà dit Il a compris Il va réagir Il te passe un peu Non 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 Ce jeu de mots là N'a pas à ça Les gens nous écoutent Mais non je voudrais que tu Allez-y Je voudrais que vous le disciplinez Un tout petit peu Je ne suis pas indisciplinaire Je ne l'ai pas dit Je ne suis pas indisciplinaire Non 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 Allez-y Tout à l'heure quand il parlait Je me suis tué Et je l'ai écouté On perd le temps Je ne voudrais pas qu'il m'empêche Allez-y Je suis très malheureux Très malheureux Il reste trois minutes Allez-y Alors je dis On peut s'appuyer sur sa majorité pour gouverner Quoi de naturel Mais je dis que la loi fondamentale Dit qu'un député contrôle l'action du gouvernement C'est malsain Qu'un député vient nous dire Que nous soutenons le gouvernement Dans le mal tout comme dans le bien Non c'est ça que je dis Parce qu'il faut faire la différence La différence entre soutenir et contrôler C'est ce que je dis Et il faut que ça soit clair pour tout le monde Que la mission première de tout député C'est parce qu'on contrôle l'action du gouvernement Que si le gouvernement fait quelque chose de bien On s'abstiendra de le dire C'est ça ? Il faut le dire Je ne dis pas le contraire Il faut le dire Mais en même temps je dis Que la mission La mission première Je ne refuse pas Mais la mission première Que la loi fondamentale a conféré La représentation nationale C'est de contrôler En contrôlant Mais excusez-moi Ce qui se passe aujourd'hui Au Togo Où Lorsqu'on dilapide Je dis bien dilapide L'argent du pauvre Contribuable Togolais Lorsque le gouvernement Se permet de faire Des collectifs budgétaires Des collectifs budgétaires Sous un saut de mensonges Et qu'on se rend compte Que l'argent est détourné A d'autres fins Je parle aujourd'hui De l'achat Des hélicoptères Où un collectif budgétaire A coût de 10 milliards Je dirais A été fait On nous a dit Qu'on a payé Des hélicoptères Et qu'on se rend compte Aujourd'hui A travers les autorités françaises Que ces hélicoptères Là n'ont pas été achetés Par le gouvernement Togolais Comment un député Peut contrôler Cette action là Très bien Défense Merci beaucoup On a compris l'essentiel Le civisme La citoyenneté Vous semblez écrire Vendredi Que le mal persiste Il s'agit de quoi Michel ? Non Il s'agit du fait Que Notre vivre ensemble Est mis à mal Parce que Nous avons développé Un certain nombre De réflexes Depuis un certain moment Depuis les troupes Sous-au-brouilles Des années 90 Le Togolais A commencé A développer Cet réflexe Qui Ne sont pas du tout Intéressants Pour nous permettre De vivre Dans l'harmonie Vous sortez dans la rue Sur votre moto Ou dans la voiture Mais pour Un oui ou un non C'est des insultes Oui C'est des insultes Des gens qui sortent leur zizi En pleine rue Les immédiats Je ne sais C'est mes amis La plupart Et ils arrêtent la moto Et ils arrêtent la moto Et comme ils sortent son mano Ils commencent à uriner Dans les caniveaux Et autres Au vu aussi De tout le monde Vous allez à des endroits On dirait qu'on fait concours D'exhibition des pénis On ne sait pas pourquoi Les Togolais se comportent comme ça Vous avez vu Au cours des manifestations Des élèves Les élèves qui vont Pour descendre les mains Vous voyez Il y a beaucoup de choses Qui font que Mais L'incivisme Devient grandissant Alors que Si l'incivisme Est béant Dans un pays C'est que Il y a certaines valeurs Qui seront perdues Et justement Nous sommes en train de perdre Cette valeur Aujourd'hui Du respect De la chose publique Les gens sont prêts A casser les feutres Comment restaurer Cette histoire Mais c'est l'éducation Où vient l'éducation C'est l'éducation Tu as dit Il y a un confrère Qui disait Il n'y a que d'enseignement Qu'il faut de l'éducation Il faut les deux Il faut enseigner Il faut éduquer Et c'est là où Notre rôle de journaliste Je pense que Le premier ministre Bumbo Ava quand même Eu cette Clairvoyance De trouver un petit projet Que le tout puissant Oumezounou est venu Suspendre On ne sait pourquoi Il n'a rien dit à personne En tant que j'avais appris Que quand madame Madame Anate était encore A la communication Elle se battait Pour voir si on pouvait relancer Ce projet là Mais Jusqu'à présent Rien Il faut quand même Que Les Togolais Quand même En tout cas Reprennent Leurs anciennes habitudes Le respect Le De la chose publique Le respect De l'autre C'est très important Très important Merci beaucoup Michel Vous l'achetez Un mot Les populations Sont à l'image De leur dirigeant Merci beaucoup Je rappelle que C'est vous le patron Le journal La Gazette du Togo Merci Michel Le patron Le journal Merci de nous avoir suivi Appelez-moi Eric Gaton On se retrouve Une autre fois Bonne journée Au revoir La Gazette du Togo Une vision sur l'actualité togolaise Et sur le monde Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com Ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube Pour tout contact Écrivez à Contact Arrobas Lagazettedutogo.com Ou appelez le 92 80 88 53 La Gazette du Togo C'est l'information En continu Sous-titrage ST' 501